D'ici, tu as gagné l'eau pour préparer. En tout cas, c'était un problème. On souffrait. Ce calvaire, un souvenir à Bountou, dans la sous-préfecture de Corot, située à 40 km de Touba, le chef-lieu de la région du Bafing. De ce château coule désormais de l'eau potable et pour les villageois, notamment les femmes, plus besoin de recourir au marigot. Avec ce château d'eau, c'est le développement à Bountou. Vraiment, le château est bienvenu parce que nous, les habitants de Bountou, on avait vraiment des soucis pour avoir accès à l'eau potable. Le président a beaucoup fait pour la Côte d'Ovoire et vous êtes inscrit dans cette part pour promener sa main, comme je le disais tout à l'heure, pour que nous soyons heureux ici à Bountou, avec ce château. L'eau potable était attendue ici depuis des décennies et donc de voir qu'aujourd'hui c'est une réalité, c'est vraiment quelque chose qui nous va droit au cœur. L'importance de l'eau reconnue de tous, elle est source de vie et qu'aujourd'hui Bountou aussi puisse avoir sa part comme beaucoup de localités de Côte d'Ivoire. Nous en sommes extrêmement heureux et surtout indiquer que tout ceci s'est fait sous le magistère du président de la République qui a fait progresser notre pays dans tellement de domaines. Alors c'est une Côte d'Ivoire qui continue de changer, qui continue de se transformer, surtout, surtout ce château d'eau, les populations l'ont pour des décennies et des décennies encore. Comme ce château d'eau de Bountou pour l'accès des populations à l'eau potable, déjà à l'actif du ministre Moussa Sanogo, des centres de santé, des collèges de proximité. D'autres sont annoncés pour booster le développement de la région du Bapping.